Porculus, un livre par Arnold Lobel Porculus est un beau petit goret, tout gras et tout rond. Il vit dans la porcherie de la ferme. Il aime manger, il aime aussi courir à travers la basse-cour, il aime dormir, mais par-dessus tout, Porculus aime s'asseoir et s'enfoncer dans la bonne douleur. Si douce ! Le fermier et sa femme aiment beaucoup Porculus. Pour nous, tu es le meilleur cochon du monde, lui disent-ils souvent. Un beau matin, la fermière décide de nettoyer sa maison le jour même. Et elle nettoie entièrement, du haut en bas. La maison est maintenant toute propre, mais le reste de la ferme est bien sale et a grand besoin d'être nettoyée aussi. Au travail ! dit la fermière. Elle nettoie la grange, puis l'écurie et le poulailler. Elle arrive alors à la porcherie. Ciel ! s'écrit-elle. C'est bien l'endroit le plus sale de tous. Elle nettoie donc la porcherie Et pour finir, savonne à fond Porculus. « Ah ! c'est tout de même mieux comme ça ! » dit-elle. « Maintenant, tout est propre et reluisant. » Mais Porculus n'est pas content. « Où est ma bonne boue si douce ? » demanda-t-il. « Oh ! je suis désolé ! » dit le fermier. « Mais je crois bien qu'elle est partie ! » Porculus, lui, est plus que désolé. Il est très fâché. « Cet endroit est trop propre et reluisant pour moi ! » dit-il. Et la nuit est venue et il s'enfuit. Il trouve bientôt un marécage. « Ah ! enfin ! » s'écrit-il. « Voilà de la bonne boue bien douce ! » Et il s'assoit, puis s'enfonce dans la boue. « Oh ! que c'est agréable ! » « Comme on est bien ! » murmure-t-il. Et tout doucement, il s'endort. Mais il ne dort pas longtemps. Une libellule vient se cogner à son nez. Puis, une grenouille lui saute sur la tête. Et maintenant, c'est une tortue qui est en train de lui mordre la queue. « Dis donc, toi ! Va-t'en de là ! » siffle soudain un gros serpent. « Tu es ici chez nous et tu n'as rien à y faire ! » Porculus s'empresse de quitter ce mauvais coin et se met en route au galop. Il arrive près d'un tas d'ordures et de débris. « Ici, c'est vraiment sale ! » dit-il. « Il doit sûrement y avoir par là de la bonne boue bien douce ! » Et il se met à chercher. Il découvre des bouteilles cassées, des vieux postes de télévision. Et il trouve des éviers de cuisine, des boîtes de conserve vides. Mais il ne trouve pas de boue. Il s'installe dans une vieille voiture. « C'est amusant ! » dit-il. « Mais pas tant que la boue ! » Il se couche dans un fauteuil. « Ah ! C'est bien doux ! » « Mais ça ne vaut pas la boue ! » Il découvre alors quelque chose qu'il n'aime pas du tout. Un inspirateur ! « Oh ! C'est pour ça qu'il n'y a pas de boue ici ! » grogne-t-il. Et il reprend sa course. Au bout de la route, voici une grande ville. « Ah ! Bravo ! » dit Porculus. « Ici, l'air lui-même est sale. Il doit sûrement y avoir tout près de la bonne boue bien douce. » Il ne tarde pas à trouver ce qu'il cherche. « Ah ! » dit-il. « Enfin de la boue ! » Alors il s'assoit et s'enfonce dans la bonne boue si douce. « Mais que se passe-t-il ? » « Cette boue est bizarre ! » se dit Porculus. « Ce n'est pas doux du tout ! » « Et en réalité, ça devient de plus en plus dur ! » « Il essaye de se soulever, mais il ne peut pas remuer ! » « Bientôt, quelques passants s'arrêtent et s'étonnent. » Puis des gens, de plus en plus nombreux, viennent le regarder. Et d'autres personnes, d'autres encore, arrivent et regardent. Car elles n'ont jamais vu ça. Un porc pris dans un trottoir. Le fermier et sa femme passent par là dans leur voiture. « Regardons toute cette foule ! » dit le fermier. « Descendons et allons voir ce qui se passe ! » « D'accord ! » répondit sa femme. « Mais faisons vite ! Il nous faut continuer à chercher notre cochon ! » Le fermier arrête sa voiture. « Qu'est-ce qu'il y a donc ici ? » demande-t-il à un passant. « Oh ! Pas grand-chose ! » répond celui-ci. « Ce n'est qu'un cochon qui est pris dans le trottoir. » « Ciel ! » s'écrit la femme du fermier. « Mais c'est notre cochon qui est pris dans ce trottoir ! » « Appelez la police ! Appelez les pompiers ! » crie de toutes ses forces le fermier. Pendant ce temps, tous les habitants de la ville sont venus voir le petit cochon. Les agents cherchent à contenir l'énorme foule. Les pompiers apportent des instruments pour briser le trottoir. « S'il vous plaît ! » dit la fermière. « Faites bien attention ! Ce cochon est le meilleur du monde ! » Les pompiers travaillent avec précaution. Et bientôt, Porculus est libre ! Ils s'élancent dans les bras du fermier et de sa femme. Tous ensemble, ils retournent à la maison. Au moment même où ils arrivent à la ferme, le ciel s'assombrit et un orage éclate. « Il pleut de plus en plus fort ! » « Bois donc ! » dit le fermier. « Il y a maintenant une belle flaque de gout toute neuve dans la porcherie ! » « Ah ! Celle-là, je promets bien de ne jamais la nettoyer ! » assure la fermière. Alors Porculus se précipite dans la porcherie. Il commence par souper, puis il s'assoit et doucement il s'enfonce dans la boue. La bonne boue ! Si douce ! Si douce ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada